Bonjour Jean-François Trangoisi, un petit mot sur le déroulement de ces finales ? On est très contents parce que d'abord on a eu beaucoup d'engagés, 106 qui n'est jamais arrivé sur nos finales d'attelage de jeunes chevaux depuis leur création aux Brévières il y a déjà un certain nombre d'années. Et puis c'était la dixième année à Compiègne, donc encore plus raison d'être content. Et puis c'est les 150 ans de la SHF et la SHF et Compiègne c'est une longue histoire. Est-ce que cette année était un bon cru ? Je pense que c'est un très bon cru, d'abord parce que ceux qui ont soutenu les épreuves de jeunes chevaux d'attelage au début c'était essentiellement les chevaux de trait. Ils étaient majoritaires sur tous les concours et en particulier sur les finales. Aujourd'hui c'est les chevaux de sang et à un degré moins les poneys qui prennent le dessus. Alors c'est un peu dommage pour les chevaux de trait mais c'est la conséquence aussi de la baisse des naissances dans les berceaux que sont les Comtois, les Cobes et les Bretons. Mais ça on le sait depuis longtemps mais donc on est très contents. Et puis on a beaucoup de gens qui investissent dans des chevaux, des amateurs. Et puis il y a des professionnels aujourd'hui qui préparent des chevaux et ils deviennent de plus en plus nombreux sur les finales. Donc pour nous c'est une raison d'être satisfait et ça prouve que le circuit mérite d'exister et d'être valorisé encore plus. Une petite conclusion sur cette grande semaine ? Eh bien que l'année prochaine on sera encore plus nombreux.